On a l'autant cru que l'entraînement physique chez les enfants pouvait être néfaste pour leur développement. Or, les plus récentes études montrent tout le contraire. Non seulement ce n'est pas dangereux, mais ce serait même bénéfique et recommandé pour les jeunes. Bienvenue au nouvel épisode de nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Laval du 22 au 30 juillet. Dans le segment Saviez-vous que, quand on vous présentera à la toute fin de l'épisode, la parole est à Michel Quentin de chez Desjardins. Desjardins qui est partenaire présentateur des finales des Jeux du Québec. Alors, il sera évidemment question de leur implication soutenue au fil du temps. Maintenant, quand on parle de déchirures régamentaires, de problèmes osseux, de retard de croissance, bien finalement, c'est ce que certaines études nous ont laissé croire jusqu'au début des années 2000. Et pourtant, on apprend aujourd'hui que les bienfaits de l'activité physique et de l'entraînement physique en bas âge sont bien réels quand les recommandations sont respectées. Et pour en discuter, bien voici mes invités. La première est une ex-luteuse lavaloise, triple championne du monde, moins de 67 kilos. Elle a aussi représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et ceux de Londres en 2012. Après avoir pris sa retraite en 2015, elle s'est concentrée sur son rôle d'enseignante en éducation physique au Collège Vanier, et un mandat qu'elle occupe toujours encore à ce jour, en plus d'être entraîneur au Centre national de Montréal et directrice générale de la Fédération de lutte olympique du Québec. Martine Dugrenier, bienvenue à nos premiers podiums. Merci, bonjour. Mon deuxième invité et pédiatre au Centre hospitalier Pierre Legardard, d'ailleurs, de garde. On le remercie d'être avec nous. Il est aussi spécialiste en médecine sportive pédiatrique au Centre de médecine sportive de Laval. D'ailleurs, il sera co-médecin en chef de la 55e finale des Jeux du Québec. Depuis sa graduation en 2014, il a assuré la sécurité médicale, en quelque sorte, de plusieurs événements sportifs de nature provinciale, oui, mais également national et international. Et il est aussi impliqué dans l'enseignement médical pédiatrique, bien sûr, entre autres à l'Université de Montréal et l'Université McGill. Docteur Jérôme Ouellet, merci de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de nous recevoir. D'entrée de jeu, j'ai envie de dire que les intervenants qui gravitent autour de nos athlètes, bien oui, ce sont des gens qui sont passionnés, qui ont plein de volonté, mais ce sont aussi des adultes qui arrivent avec leur propre bagage, des fois des connaissances qui n'ont pas été mises à jour. Et trop souvent, bien on entend le fameux, bien moi dans mon temps, ça fonctionnait comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment l'occasion de faire le point. Et Jérôme, je vais commencer avec toi. Les croyances populaires encore vis-à-vis de l'entraînement physique en bas âge, puis peut-être aussi les inquiétudes que tu entends de la part des parents qui viennent en consultation avec toi. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je me fais poser beaucoup de questions, autant par les parents au bureau que par quand je donne des conférences. C'est sûr que j'ai tout le temps un 5-10 minutes à me garder après une conférence, parce que je vais avoir des questions sur l'entraînement physique chez les jeunes. Puis effectivement, comme tu le mentionnais, je vois ça un petit peu au même titre que pour les warm-ups que les gens font avant leur compétition. On s'entend, les warm-ups, c'est quelque chose qui est passé de génération en génération. Les gens font toujours les mêmes affaires au hockey. On fait 3-4 tours de glace, on fait la banane, on lance le goaler, puis ça se termine là. Mais la science nous a amené à démontrer qu'il y a peut-être des choses un petit peu plus intéressantes à faire d'un point de vue neuromusculaire pour se préparer pour un exercice physique. C'est un petit peu la même chose, je trouve, pour l'entraînement physique chez les jeunes. C'est effectivement plein de vieilles croyances qui sont véhiculées de personne en personne, qui descendent la chaîne alimentaire et qui font que les gens sont très, très peu instruits et très, très peu aptes à bien répondre à ces questions-là. Puis c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu le mentionnais, la littérature médicale est très claire à cet effet-là que tous les types d'entraînement sont démontrés comme étant efficaces et sécuritaires chez des enfants et des adolescents qui sont en croissance. Moi, les questions que j'ai le plus souvent, les inquiétudes que j'ai le plus souvent, autant pour les entraînements en endurance, donc le cardio, qu'en résistance, donc l'entraînement musculaire, c'est que c'est dangereux pour le squelette en croissance, c'est dangereux pour les plaques de croissance, ça peut nuire à la croissance générale du squelette, alors que c'est complètement faux, tant et aussi longtemps que c'est bien fait, que c'est bien structuré et que c'est bien encadré. Martine, toi, de ton côté, tu n'as pas commencé dans la lutte directement. Ça a été un peu un hasard que tu te sois retrouvée là, mais à quel moment tu as commencé l'entraînement physique au niveau musculaire? Puis la deuxième partie de ma question, c'est avec un peu de recul, étais-tu bien accompagnée, étais-tu bien guidée là-dedans? Oui, je crois que j'ai eu une très, très bonne base. En gymnastique, on travaille beaucoup sous forme de notre propre poids corporel, et c'est rare qu'on va augmenter avec des grandes charges au niveau des poids. Alors, je pense que c'est une excellente base. On a la chance de travailler beaucoup de puissance, d'endurance, et on fait une très, très belle fondation. Puis, moi, j'ai commencé l'entraînement musculaire quand j'ai changé à la lutte olympique, alors seulement à 17-18 ans, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on doit attendre, comme le docteur l'a dit, mais je pense que c'est ça. D'une façon encadrée, d'une façon graduelle, progressive, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire dès un jeune âge. Quand on parle justement d'entraînement physique chez les jeunes, souvent on parle de l'âge biologique versus l'âge d'entraînement. Deux concepts que je pense que c'est important de clarifier, de comprendre, puis ensuite de ça, Jérôme, on entraîne quoi et quand exactement? Bien, juste pour faire la différence, l'âge biologique, ce n'est pas compliqué. C'est l'âge qui est marqué sur ta carte d'assurance maladie. Tu es né telle date, on est telle date, on fait la différence entre les deux, c'est ton âge. Ça, c'est l'âge biologique. Mais l'âge d'entraînement, c'est un concept qui nous permet de venir ajuster le programme d'entraînement d'un jeune athlète à l'âge que tu as vécu au niveau de l'entraînement physique. Je prends un exemple, deux enfants de 14 ans, j'ai mis côte à côte le même format, le même développement au niveau pubertaire, je les mets côte à côte, sauf que j'en ai un qui n'a jamais rien fait de sa vie à part gamer, puis l'autre qui est impliqué dans du multisport à l'école, avec ses parents, ils ont un petit gym à la maison, il a déjà levé des poids, il a fait du spinning, il a déjà été au gym avec son père, il a déjà eu des entraînements avec des kinésiologues. J'ai ces deux enfants-là qui ont le même âge biologique, qui ont la même carte d'assurance maladie pratiquement, mais j'en ai un qui est beaucoup plus avancé que l'autre pour ce qui est des concepts de l'entraînement puis de la forme physique. Fait que c'est clair que mon gamer qui n'a jamais rien fait comme entraînement de sa vie, je ne commencerai pas sur des entraînements d'haltérophilie puis des longues distances de course. On va commencer avec du vélo, avec de l'elliptique, des choses qui vont être beaucoup plus douces sur le corps, sur la coordination, sur les articulations. On va commencer avec des… si on veut faire de l'entraînement en résistance avec des appareils dans lesquels le mouvement va être isolé, le mouvement va être contrôlé, tandis que mon autre, qui a déjà fait plein de choses, bien lui, rapidement, il va pouvoir peut-être commencer à faire de la course de plus longue distance, il va pouvoir commencer à faire des poids libres, à faire des mouvements plus complexes, plus combinés comme de l'haltérophilie ou du crossfit ou des choses comme ça. Fait que ces deux jeunes-là vont avoir le même âge biologique, mais vont être à deux stades tout à fait différents au niveau de leur entraînement. Puis il va falloir avoir deux approches qui vont être complètement différentes, mais le but étant éventuellement les emmenés vers la même place, c'est-à-dire une bonne forme physique, puis le maintien de bonnes habitudes d'activité physique à moyen-long terme. Et c'est ça aussi un peu le défi, parce qu'en sport individuel, Martine, un peu comme toi, ce que tu as fait, versus le sport d'équipe, bien pour l'entraîneur, le défi est de taille, parce que là, tu dois rentrer dans de l'entraînement vraiment personnalisé, puis là, ça peut commencer à être compliqué pour un parent bénévole qui n'a pas les connaissances, puis qui n'a peut-être pas le temps de faire ça. Martine, de ton côté, toi, tu sais, avec ce que Jérôme vient de dire, est-ce que tu penses que ton niveau d'entraînement était adapté au moment où tu as fait le changement? Parce que oui, tantôt, tu as dit que tu avais une belle base de gymnastique, donc tout ce qui est avec l'entraînement physique, avec le poids corporel, puis ça, c'est hyper recommandé aussi. Mais quand tu es rentrée en lutte, toi, tu as intégré l'haltérophilie assez rapidement, là. Ben oui, mais on l'a fait de façon progressive, puis notre entraîneur a justement cette vision-là d'être, d'avoir un entraînement individualisé. Puis il faut penser qu'en lutte olympique, on a des petites catégories de poids de 48 kilos, puis ça va jusqu'à 125 kilogrammes. Alors, on n'a pas le choix parce qu'on ne lève pas les mêmes poids, puis on fait beaucoup de, ce qu'on appelle du cross-training. Alors, on ne faisait pas toujours, toujours la même chose. On utilisait la natation, le vélo, la course, plus les entraînements de poids. Puis, ben, on fait beaucoup de levées aussi de notre partenaire. Alors, c'est vraiment, c'était vraiment une très, très belle combinaison, là, en fait, que j'ai eu la chance d'avoir. En gymnastique, on touchait un peu à tout au niveau de la flexibilité, comme je dis, l'endurance, la puissance et tout. Alors, quand j'ai changé en lutte, pour moi, c'était un peu plus facile d'avoir ces qualités-là, mais le fait qu'on faisait aussi du cross-training permettait encore d'avoir un entraînement vraiment complet, là, au niveau de l'entraînement physique. Je pense aussi que, dépendamment de nos objectifs comme athlète, quand tu as fait le transfert en lutte, tu sais, rapidement, quand même, tu excellais, Martine, puis les espoirs, rapidement, étaient sur toi. Mais un jeune qui est en développement, qui n'a peut-être pas les mêmes objectifs, il y a quand même des mises en garde à faire sur ce développement musculaire-là. Puis, je sais que Jérôme t'insiste beaucoup là-dessus quand on parle, entre autres, de spécialisation. Exact. C'est ça que je voulais ajouter à ce que Martine mentionnait. C'est que c'est important pour, de un, développer des bons athlètes, mais également pour limiter le risque de blessure, d'éviter d'avoir des mouvements répétitifs à journée longue. Tu sais, moi, quand je vois les programmes de sport-études, des jeunes qui font trois, quatre heures par jour le même sport, les mêmes mouvements, les mêmes lancers au hockey, les mêmes mouvements gymnastiques, cinq jours par semaine, trois ans par jour, c'est pas un concept qui me plaît énormément parce qu'effectivement, on introduit beaucoup de monotonie puis beaucoup de répétition dans les mêmes mouvements avec le risque de blessure qui vient avec. Alors que d'avoir, comme ce que Martine mentionnait, une pratique qui va être beaucoup plus variée, d'avoir plusieurs sports en même temps, d'avoir le concept du cross-training que tu mentionnais, c'est super important parce qu'on évite d'avoir la répétition. On développe plein d'habitudes au niveau physique, au niveau coordination, au niveau des différentes bases de la forme physique. Fait que c'est sûr que moi, je suis beaucoup plus un fan des programmes multisport dans les écoles versus le sport-études qui va être ciblé sur une discipline en particulier. Fait que c'est important d'avoir cette diversité-là, c'est important d'avoir cette variété-là de mouvements. Mais comme je disais, non seulement pour éviter le risque de blessure, mais parce que c'est démontré, c'est très bien démontré même que le fait de se spécialiser précocement dans un seul sport, non seulement augmente le risque de blessure, mais diminue les chances que cet enfant-là, cet adolescent-là, maintienne cette pratique-là à moyen-long terme et devienne un adulte qui est actif. Ce qui est le plus important d'un point de vue sociétal, si on veut diminuer les coûts au niveau du système de santé, on veut avoir une population adulte qui va être active. Puis c'est démontré que la spécialisation précoce, le fait de se concentrer sur un seul sport à l'année longue, en jeune âge, à l'enfance ou au début de l'adolescence, ça a mis à ce potentiel-là à long terme. Et aussi, c'est démontré que le fait de se spécialiser précocement, ça n'engendre pas des athlètes olympiques, ça n'engendre pas des athlètes professionnels avec des gros contrats, parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'abandon du sport de drop-out avec le tas chez les athlètes qui se spécialisent précocement versus ceux qui vont avoir une pratique qui va être extrêmement variée. Puis l'autre affaire, l'autre concept qui est primordial, je trouve, dans la spécialisation sportive, c'est que tu fais comment pour savoir à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, que le sport dans lequel tu es spécialisé, c'est le sport dans lequel tu excelles. Tant que tu n'as pas touché à tout, tu ne peux pas savoir ce dans quoi tu vas être bon, ce dans quoi tu vas exceller. Au Québec, c'est facile, il y a le hockey, il y a le soccer, il y a le baseball, mais peut-être que ton sport à toi, c'est le screen. Peut-être que ton sport à toi, c'est la lutte olympique. Tant que tu n'y auras pas touché, tu ne sauras pas que c'est ça pour lequel tu vas gagner une médaille olympique. Le fait d'avoir une pratique sportive qui est riche, qui est variée, te permet non seulement d'être un meilleur athlète, ça s'est très bien démontré que les multisports font des meilleurs athlètes que les spécialisés, mais en plus, tu as plus de potentiel à long terme de maintenir ton niveau d'activité physique et tu as plus de chances de trouver ça dans quoi tu es bon et tu vas exceller. J'ai tout de suite vu Martine sourire parce que Martine, c'est carrément ça qui t'est arrivé. Exact. En fait, j'étais supposée d'aller aux États-Unis avec une bourse d'études pour continuer la gymnastique et mes études, puis une blessure m'a gardée au Québec. Et le seul cours d'éducation physique qui entrait dans mon horaire était la lutte olympique. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert le sport. Puis, bien au début, c'est pas un sport que… je pense que c'est un sport que tu apprends à apprivoiser et à aimer. Alors, oui, pour moi, ça a été la meilleure découverte pour avoir un peu une deuxième vie comme athlète aussi pour pouvoir poursuivre jusqu'au plus haut niveau. Puis, est-ce que maintenant que tu es enseignante en éducation physique, tu t'es fait un peu ce devoir-là de faire découvrir des sports un peu moins connus à tes athlètes parce qu'effectivement, le cours d'éducation physique est un super de beau moyen pour permettre aux jeunes de toucher à plein d'autres sports que le soccer qui est pratiqué au civil, que le basket qui est joué durant la saison d'hiver. Oui, c'est un peu notre mandat au collégial. C'est les derniers cours d'éducation physique obligatoires que les jeunes vont avoir. Alors, quand ils terminent leur troisième cours d'éducation physique, on espère qu'ils vont continuer l'activité physique. Alors, il y a plusieurs cours d'offert parmi leurs trois cours d'éducation physique. Et un des cours que moi, je donne, c'est l'introduction à la lutte. Pas nécessairement pour en faire des champions, mais pour un peu les sortir de leur zone de confort puis leur démontrer que parfois, ça vaut la peine d'essayer quelque chose de nouveau puis essayer de les encourager justement à ne pas avoir une réticence. S'ils ne connaissent pas le sport ou s'ils ne connaissent pas comment le pratiquer, mais ça vaut la peine des fois d'aller toucher un petit peu à ces sports-là. Puis, ils en ressortent toujours très, très contents de la classe à la fin du semestre. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, pour moi, le plus beau cadeau, c'est quand on rencontre les étudiants un peu plus tard des fois dans la rue. Puis, ils nous disent qu'ils ont continué à pratiquer l'activité physique puis à s'entraîner, mais on le voit. Il y a un grand, grand écart parfois entre certains étudiants. On a des étudiants très, très bons, très, très sportifs, des athlètes, mais on en a d'autres que juste faire un push-up. C'est quelque chose de très compliqué. Alors, c'est de les amener à ça. C'est-à-dire, on peut y aller progressivement, on peut le faire, mais on est capable. Ce n'est pas de dire, non, non, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez fort. C'est vraiment d'amener les étudiants à être capables de faire des gestes au moins très simples, en fait. Jérôme, les jeunes qui participent au Jeux du Québec, c'est notre tranche de 12-17 ans. Ces jeunes-là qui viennent en clinique te voir, c'est quoi les blessures les plus fréquentes en ce moment? C'est sûr qu'en raison du nombre de cliniques que je fais par moi, avec mes autres tâches hospitalières, je vais voir beaucoup plus de problèmes chroniques versus des problèmes aigus. La majorité des blessures que je vois, ça va être beaucoup des blessures d'ordre mécanique ou des problèmes de surutilisation. On revient à ce que je mentionnais au préalable, les mouvements répétitifs. Je vois beaucoup de blessures de surutilisation au niveau des plaques de croissance. Dans la plaque de croissance, ça va être vraiment le maillon faible. Dans toute la structure os, tendons, muscles, une chaîne brise à son maillon le plus faible. L'inflammation se développe à l'endroit le plus fragile. Dans ma clientèle à moi, ça va être beaucoup des blessures de surutilisation au niveau des plaques de croissance. Ils ont tous des noms propres que je vous épargne ici. Ça, c'est beaucoup de choses que je vois. C'est toutes des blessures qui sont reliées un petit peu, oui, à la croissance, au fait que les os grandissent beaucoup plus rapidement que les muscles et les tendons. Ça vient créer des débalancements. Mais c'est aussi lié à des problèmes au niveau de la mécanique du mouvement associé à la croissance, associé à l'adolescence, associé à tout ce qui se passe au niveau neuromusculaire, au niveau neurologique chez ces patients-là. Ça fait que beaucoup, beaucoup de blessures de surutilisation de plaques de croissance. Puis sinon, comme je disais, beaucoup de problèmes mécaniques, entre autres, au niveau du genou, des syndromes formaux rotuliens, des choses comme ça, des blessures liées à une mauvaise mécanique de mouvement qui entraîne les douleurs chez les patients-là. Et c'est là le risque quand ta mécanique de mouvement n'est pas à point, n'est pas bien développée et que tu rentres dans l'entraînement en force, tu mets des forces trop élevées, c'est là que le risque de blessures survient. Pas nécessairement juste pour l'entraînement en résistance. Je ne veux pas démoniser l'entraînement en résistance parce que c'est démontré qu'à tout âge, ça peut être efficace et sécuritaire de s'entraîner en résistance, de s'entraîner avec des poids et haltères. C'est même démontré que les enfants et adolescents qui font de l'entraînement en résistance réduisent leur risque de blessures, un petit peu une espèce de préhabilitation. Au lieu de dire la réhabilitation, on fait un travail en préalable pour préparer le corps pour l'activité physique. Je n'aime pas qu'on ait cette pensée-là de dire que l'entraînement en résistance va potentiellement entraîner plus de blessures parce que c'est même démontré que c'est le contraire. Mais c'est juste que oui, effectivement, si on a un adolescent qui a une mauvaise mécanique de mouvement, bien c'est sûr que si on introduit plus de charges que le poids corporel avec une mauvaise mécanique, avec quelque chose qui est mal structuré, mal encadré, oui, à ce moment-là, il y a un risque de blessures qui va augmenter. Mais comme je le mentionnais tantôt, si l'adolescent est rendu là, c'est-à-dire si son âge d'entraînement est adéquat, si c'est quelque chose qui l'intéresse et si c'est bien encadré, structuré, progressé, il n'y a pas de danger à ce type d'entraînement-là. Puis même qu'il commence à avoir, avec le mape profite, des études par rapport au CrossFit et à tous ces mouvements d'haltérophilie-là. Puis ça a été bien démontré que toutes les levées de charges olympiques, pour les jeter, l'arracher, les mouvements classiques d'haltérophilie, quand c'est bien fait, bien structuré, c'est efficace et sécuritaire. Puis c'est même moins de risques de blessures que le football ou le rugby, des sports dans lesquels les parents n'ont pas tendance à avoir énormément d'hésitation à introduire à leur progéniture. Ça fait que vraiment, l'entraînement, que ce soit en aérobique, en cardio, en résistance, en entraînement en force, ça peut faire partie d'une scène pratique sportive chez un enfant et un adolescent. – Martin, j'ai quand même envie de te poser la question, comment est ton corps quand même pour atteindre tes objectifs sportifs? Les olympiques, quand même, c'est tout un exploit. Physiquement, aujourd'hui, puis je ne te demanderai pas ton âge, mais je veux juste savoir, là où tu es rendu physiquement, comment tu vas? Je suis quand même curieuse de le savoir. Parce qu'en 2015, c'est une blessure qui t'a fait mettre un terme à ta carrière. – C'est une blessure, oui et non. Je pense qu'au fil des temps, on croit que c'est peut-être aussi un peu génétique. C'est un dépôt de calcium qui s'est fait au niveau de l'épaule. Alors, oui, probablement les années en gymnastique et en lutte, mais il n'y a pas eu de blessure comme telle. Alors, je n'ai jamais disloqué mon épaule ou quelque chose. C'est sûr que j'ai encore une amplitude très limitée présentement à 90 degrés. Mais, je veux dire, je n'ai pas douleur. Alors, je peux continuer beaucoup de trucs que je fais. Je pense que ça serait venu un peu plus tard. Je pense que c'est quelque chose qui serait venu un peu plus tard. Ce n'est pas nécessairement, bien oui, j'ai poussé, on a poussé vraiment, on a poussé fort et c'est venu peut-être un peu plus tôt. Mais, oui, je pense que j'ai quand même eu beaucoup de blessures dans ma carrière. Mais, je pense que c'est le fait de, aussi tôt qu'il y a une douleur ou quelque chose, c'est de consulter et d'être aussi encadré par rapport à ça. Parce que beaucoup de gens, des fois, ont tendance à arrêter toute l'activité physique. Et, je crois que c'est important de continuer. On a mal à mes genoux, mais on peut quand même continuer à travailler le haut du corps. Puis, on peut quand même travailler, des fois, le bas du corps, mais de façon peut-être un peu plus limitée et progressif durant cette blessure-là. Alors, je pense que c'est quelque chose d'important à faire, d'avoir des bons docteurs, des bons physios, puis des personnes qui vont nous encadrer par rapport à cette blessure-là. C'est un point intéressant que tu amènes d'être à l'écoute de son corps. Puis, des fois, c'est un peu le défi chez les jeunes parce qu'ils sont stimulés à l'année, ils n'ont pas de période de repos. Tu sais, je pense au soccer, moi, c'était 365 jours par année. Et j'ai vraiment souvenir, moi, j'ai grandi très, très tard, ça s'est réglé dans quelques mois, mais de me réveiller la nuit avec des douleurs aux jambes parce que j'étais probablement en croissance. Mais maintenant que j'y pense, je n'ai jamais diminué mon rythme d'entraînement parce que c'était tellement en moi, c'était mon mode de vie. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai déchiré deux fois mon ligament à croissance-antérieur, il n'y a peut-être pas de lien non plus. Sauf que, qui sait, je n'ai peut-être pas pris la bonne décision à ce moment-là et je n'ai pas été à l'écoute de son corps. Puis ça, je pense que Jérôme, c'est peut-être un élément qu'il faut faire attention avec les parents. C'est d'être réaliste aussi sur les habiletés de leurs enfants. On a tendance à vouloir professionnaliser le sport dans son ensemble. Je pense que c'est la même chose avec l'entraînement physique. Le but premier devrait être le plaisir. Peu importe, on sait que l'accession vers les olympiques ou une carrière professionnelle, c'est une infime, infime, infime minorité des gens qui vont se rendre là. Pour la très, très grande majorité des enfants, des adolescents qui sont actifs, le but premier devrait être le plaisir et le maintien de ses bonnes habitudes de vie à long terme. Donc, oui, je pense que d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute des signaux que nos articulations, nos parties du corps nous envoient, c'est super important de ne pas hésiter à aller consulter pour ça. On sait que, comme je disais tantôt, avec la croissance, il y a beaucoup de facteurs mécaniques, il y a beaucoup de problèmes mécaniques qui rentrent en ligne de compte. Puis pour ça, un bon physiothérapeute va être primordial. Je le dis souvent à mes patients, tous les gens qui rentrent dans mon bureau souffrent de la même chose, c'est-à-dire un déficit en physiothérapie. Il y a toujours, toujours, toujours quelque chose relié à la qualité du mouvement qui va être impliqué dans les blessures chez les enfants et les adolescents dans la pratique de leur sport. Donc, oui, d'écouter puis d'aller régler ce problème-là avec les personnes appropriées, c'est super important. Le char fait un bruit bizarre, on va au garage, le corps a une réaction bizarre, le réflexe devrait être d'essayer de comprendre ce qui se passe puis de bien le corriger pour éviter, justement, d'accumuler des petites affaires puis que là, bien, on se ramasse avec des plus gros problèmes, ou d'accumuler un mauvais pattern au niveau biomécanique. Puis là, pouf, on brise notre croissance arrière à deux reprises. Ça fait que oui, ça a un petit peu un lien avec, tu sais, tout est dans tout dans la vie. Effectivement, parce que je pense que, comme n'importe quoi, c'est de peut-être éviter la victoire à tout prix au moment présent. Tu sais, je pense aux entraîneurs, c'est l'enjeu de l'entraîneur, l'athlète qui va retourner sur le terrain prématurément parce que tu veux donc gagner ça. Cette mentalité-là, on doit vraiment la défaire parce que ton athlète qui est en santé, que tu vas l'aider au moment présent sur le long terme, va être beaucoup plus utile pour ton équipe. Il va t'aider à gagner versus si tu prends pas ce temps-là. Martine, si tu regardes, mettons, en arrière, tu fais un petit retour dans le temps. De ce que j'entends, je vois quand même que tu étais bien encadrée, que les choses se sont faites par étapes, mais est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose que tu aurais fait différemment par rapport à ça ou vraiment tu n'as rien à dire sur cette préparation-là? C'est vraiment difficile. C'est une bonne question, mais je ne pense pas que j'aurais rien changé. Je pense que peut-être que c'est les quelques blessures aussi que j'ai eues qui m'ont fait que j'ai eu un très, très bon encadrement. C'est sûr que quand ils pensent que j'aurais lutter les derniers jeux puis attendre pour les prochains, je suis allée au jeu, je me suis qualifiée au jeu. C'était proche, alors je ne pense pas que je peux dire que j'aurais changé cette décision-là sans connaître peut-être la possibilité d'y retourner après. Alors non, je pense qu'on vit avec les petits bobos qu'on a, mais je pense qu'en soi, on a pris les bonnes décisions puis j'ai quand même été très, très bien encadrée par rapport à ça. Puis dans ton cas, c'est cool parce que tu as l'occasion en quelque sorte de redonner au suivant puis de prendre ta connaissance comme athiète, mais aussi comme éducatrice physique pour justement faire ce transfert-là avec des ados. Puis ce qui est cool au cégep, c'est que tu arrives avec un âge où est-ce que quand les jeunes sont dans la classe, ils sont là pour apprendre. S'ils ne sont pas là, ils ne se sont juste pas levés puis ils ne se courent pas après. Alors, il y a normalement une clientèle qui est prête à apprendre un peu plus que des fois dans d'autres situations. Je veux conclure sur justement le changement de génération. Tu en as parlé un petit peu tantôt, Martine, de vraiment constater qu'il y a un écart entre les jeunes qui sont très actifs et ceux qui le sont moins. Jérôme, toi de ton côté, tu as gradué en 2014, mais qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que c'est en croissance ? Est-ce que c'est une progression autant dans la pratique que dans les blessures au niveau du sport ? Bien, c'est sûr qu'il y a eu un gros point de fracture qui est la pandémie. Avec tous les arrêts, les restrictions qu'il y a eu. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a eu une grosse 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 baisse au niveau de l'affluence dans les cliniques. Ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a probablement eu beaucoup de gens pour qui le sport est devenu un petit peu plus en suspens, et qu'il y a peut-être même une bonne proportion de ces enfants-là, de ces adolescents-là qui ont abandonné la pratique sportive, ce qui me désole beaucoup. Ça semble vouloir tranquillement pas vite reprendre avec la levée de la majorité des restrictions, mais c'est vraiment les prochains mois qui vont nous en faire part. C'est sûr que moi, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, j'ai quand même toujours eu beaucoup d'affluence, beaucoup de demandes pour voir des enfants, des adolescents avec des problèmes reliés à la pratique dans leur sport parce qu'on est très, très peu à faire ce type de pratique-là. Quelques clients réguliers aussi qui reviennent à intervalles semi-réguliers pour lesquels on a justement des discussions de varier les mouvements de surentraînement puis de travailler la mécanique. Mais je ne peux pas dire si je voyais une tendance à la hausse ou à la baisse pré-pandémie, mais clairement depuis mars 2019, il y a eu une baisse d'affluence importante dans les cliniques fort probablement reliée au fait que la majorité des enfants, leur sport a été mis sur le haut. La preuve étant qu'on travaille sur les Jeux du Québec et la finale 2020 qui se déroule en 2022. Merci de l'avoir. On reporte puis qu'on reporte. Puis Martine, toi, tu es dans le domaine de l'enseignement en éducation physique depuis 2015. Je le disais d'entrée de jeu, ça a été la suite de ta carrière. Qu'est-ce que tu remarques d'un point de vue chez tes étudiants finalement? Un peu la même chose. Ça fait quelques années que, bien surtout avec la pandémie, on a vu une grande baisse par rapport à quand on fait les tests physiques et tout. Ça, on l'a remarqué, mais on a aussi vu que les jeunes étaient contents de revenir au collège, étaient contents de venir participer à des activités sportives. Ça fait que ça, c'est encourageant. C'est encourageant qu'ils sont contents de retourner à leur vie habituelle où ils étaient un peu plus actifs. Puis souvent, c'est le commentaire. Tu sais, avant la pandémie, moi, je m'entraînais, mais là… Alors, on espère, on espère que les jeunes vont retourner un peu partout faire l'activité physique puis continuer parce qu'ils étaient tellement limités que je crois qu'au début, ils étaient corrects avec la course. Mais à un moment donné, la course était un peu tannée de faire un peu la même chose. Puis certains étaient très limités aussi au niveau des équipements qu'il y avait à la maison. Alors, pour nous, ça a été un petit peu plus compliqué aussi de donner les cours en ligne. Mais je pense qu'on voit le positif de tout ça. Ils en ont manqué. Ils en ont manqué, puis ils sont contents de retourner. Puis si je peux me permettre, on est plusieurs de mes collègues à avoir une certaine crainte à ce retour au sport-là. Parce que là, on prend plein de gens qui ont été très peu actifs ou complètement inactifs pendant plusieurs, plusieurs mois. Puis qui là, tout d'un coup, vont vouloir reprendre au même niveau où ils étaient avant. Mais non, là, on ne veut pas. Tu as beau t'entraîner en endurance, tu as beau t'entraîner en résistance, si tu arrêtes de t'entraîner, tu ne perds tranquillement pas vite de ces capacités-là. Fait qu'il ne faut pas penser qu'au Benchpress, je vais faire la même affaire en mai 2022 que je faisais en février 2020. Puis même chose, tu sais, pour tout ce qui est entraînement en aérobie, on ne fera pas le même temps un demi-marathon maintenant que ce qu'on a fait pré-pandémie, si on ne s'est pas entraîné non-stop pendant. Fait que je pense qu'il faut inculquer aux gens d'avoir des attentes réalistes par rapport à leur niveau actuel de forme physique puis d'avoir une progression qui va être intelligente pour éviter encore là de mettre un stress sur une mécanique qui n'est pas adaptée et de causer des blessures pour lesquelles les gens vont devoir consulter et réhabiliter. Et ça, c'est vrai à tous les âges. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais effectivement, pour conclure, là, on rentre dans les périodes de qualification pour les jeunes qui vont justement participer aux Jeux du Québec. Les jeunes sont hyper enthousiastes, ils avaient hâte à ça, mais je pense que les entraîneurs et les gens qui encartent ces jeunes-là vont devoir être un petit peu plus alertes qu'à l'habitude justement sur cette reprise et sur cette demande de performance rapide dans pas beaucoup de temps. Jérôme, Martine, ça a vraiment été un plaisir. D'abord, moi, j'ai appris qu'un spécialiste en médecine sportive pédiatrique, ça existait. J'aurais aimé le savoir plus tôt, mais tu vois, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il y a des parents, des entraîneurs, des officiels qui l'ont découvert comme moi. Martine, je sais que tu es encore très active avec l'équipe nationale de lutte olympique. Tu reviens tout juste du Mexique. C'était les Panaméricains. Comment ça a été? On a fait trois médailles au niveau québécois. Alors, une médaille d'or et deux médailles d'argent. Puis, on a un été très occupé, là. On va aller en Italie et on a les championnats canadiens la semaine prochaine. Alors, ça reste un bel été. En tout cas, merci à vous deux. Jérôme, on se voit cet été sur le terrain aux Jeux du Québec. Puis Martine, tu es la bienvenue. Tu passes quand tu veux. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Cette semaine, dans le segment Saviez-vous que? On cède la parole à Michel Quentin de Desjardins, parce que Desjardins est le partenaire présentateur des Jeux du Québec, en fait, des finales des Jeux du Québec. Et bien, voici ce qu'il avait à vous dire. Saviez-vous que Desjardins est partenaire des Jeux du Québec depuis ses tout débuts? Chaque nouvelle finale est vraiment une grande source de fierté pour nous tous. Cela nous permet de travailler avec les gens et les organisations de chaque pays. être présentateur de la finale des Jeux du Québec. C'est contribuer à réaliser les rêves de nos jeunes athlètes québécois. C'est les encourager à se dépasser, à développer de saines habitudes de vie, en intégrant le sport et l'activité physique à leur quotidien. Et c'est aussi de leur permettre de vivre une expérience humaine extraordinaire. Cela fait partie de notre engagement d'être tous engagés pour la jeunesse. Desjardins sera évidemment aux premières loges cet été pour encourager nos athlètes et les voir compétitionner. En mon nom personnel et au nom de Desjardins, nous souhaitons à tous une excellente finale des Jeux. Desjardins est aussi présentateur des cérémonies d'ouverture et de clôture qui seront à la Place Belle, rien de moins. D'ailleurs, les billets à admission générale sont en vente pour la modique somme de 20 $. On vous prévoit vraiment tout un show et on vous invite justement à vous procurer des billets en allant au Laval2022.jeuxduquebec.com. Tous les détails y sont, venez en famille, entre amis. Les gens vont venir de l'extérieur participer, voir leurs athlètes compétitionnés, leurs enfants. C'est un détour à ne pas manquer. Donc, procurez-vous des billets dès maintenant. Merci encore à Michel Quentin de Desjardins. Merci à mes invités d'aujourd'hui. Le Dr Jérôme Ouellet, qui est spécialiste en médecine sportive pédiatrique. Également, Martine Dugrenier, ex-luteuse olympique. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On est sur la fin de nos balados. Il n'en reste que quelques-uns, mais je vous rappelle qu'ils sont tous disponibles au rds.ca.baladodiffusion également sur différentes plateformes, dont le iHeart Radio. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos premiers podiums, là où on discute d'histoires qui vont bien au-delà du sport. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !